Enfin! Enfin! Ça aura pris près de dix ans de démarche. L'application Alerte Enfants Plus de la Fondation Cédrica Provencher est enfin disponible sur Android et Apple. Elle a été pensée pour combler le vide entre la disparition d'un enfant et le besoin d'appeler les policiers. La minute que l'enfant disparaît, jusqu'à s'il y a lieu d'appeler la police pour dire « regarde là, on ne le trouve pas là ». Autrement, ça serait abominable s'il fallait que les policiers reçoivent une information à chaque fois qu'un enfant s'est caché d'un garde-robe, puis il est resté chez un ami ou des choses de même. Une fois téléchargé et votre compte créé, vous pouvez ajouter le profil de vos enfants avec nom, date de naissance, description physique et photo. Si votre enfant a une particularité, comme une cicatrice, des lunettes ou un handicap, vous pouvez l'ajouter dans la section « Autres détails ». Votre profil est maintenant prêt. Peu importe où vous vous trouvez avec vos enfants, vous pouvez rapidement activer une alerte si l'un d'eux s'égare. S'il arrive quelque chose, que ce soit dans un spectacle, que ce soit dans n'importe où, dans un parc, dans une randonnée quelque part, en plein bois. La photo de votre enfant et sa description ne seront visibles des membres que si vous activez une alerte. Et le seront tant que vous ne l'aurez pas désactivée. Et Alerte Enfants Plus ne s'adresse pas uniquement aux enfants. Le plus, il est là pour ça. C'est que, écoutez, ça peut être un ado, ça peut être quelqu'un qui fait de l'Alzheimer, quelqu'un qui est mal pris. Le succès de l'application repose sur son nombre d'utilisateurs. Plus elle sera téléchargée, qu'on ait des enfants ou non, plus elle sera efficace, puisque seuls ceux qui l'ont téléchargée vont recevoir les alertes. Patricia Ely, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.